bon ça y est quentin le top 100 il est là le top 100 alors ça fait quoi non c'est sûr que c'est cool voilà je pense qu'au moins les journalistes maintenant ils vont arrêter de me toujours poser toujours me poser cette petite question donc c'est sûr que j'en étais pas loin et maintenant j'y suis rentré donc c'est cool mais mais ça donne forcément envie d'aller plus loin maintenant c'est clair quand tu dis les journalistes il y a souvent débat sur le top 100 est-ce que c'est important dans une carrière qui dit top 100 dit quand même tableau de grand schlème est-ce que ça t'a un peu saoulé tout ou mine de rien quand tu étais 102 à un moment ça t'a pris un peu la tête ou pas du tout en fait voilà l'objectif qu'on s'était fixé avec Nico mon entraîneur c'était d'être tableau à Roland et à Wim donc voilà là je suis rentré avec mon classement donc c'est cool c'est sûr que voilà l'objectif il n'est pas d'être 102 d'être 199 il est d'être plus haut donc entre guillemets mon objectif il était atteint à court terme d'être dans les tableaux de grand schlème maintenant voilà j'ai envie de continuer j'ai fait un bon début de saison je me sors bien donc voilà l'objectif il est de ne pas s'arrêter là et d'essayer d'aller le plus haut possible c'est clair que c'est tout ce qu'on te souhaite qu'est-ce qui a changé dans ton approche là tu gagnes beaucoup depuis le début d'année t'enchaînes tu joues super bien est-ce qu'il y a voilà ce que c'est la maturité ou est-ce qu'il y a eu du changement dans ton jeu dans ta façon d'appréhender les événements ou non tout s'est fait naturellement non je pense que c'est le boulot de plusieurs années qui se concrétise un peu après voilà c'est sûr qu'il y a énormément de confiance de mon côté j'ai gagné énormément de match un peu un peu chaud les situations chaudes elles tournent pas mal en ma faveur à cause de la confiance je pense après voilà c'est sûr que c'est un peu rassurant quand on voit son classement quand on rentre sur des beaux tournois comme ça de se dire que voilà ça soulage quelque part et on est un peu plus libre on est un peu plus détendu quand on va sur le terrain après voilà quand on voit le niveau des challengers c'est tellement fort que si on se relâche un tout petit peu c'est ça devient tout de suite compliqué mais voilà l'objectif pour moi il est de basculer sur les tournois ATP et là je vais commencer à rentrer pas mal tableau sur les 250 donc c'est cool donc à moi de continuer sur sur ma lancée de me servir de cette série positive pour pour bien basculer sur les tournois ATP tu as déclaré aujourd'hui je joue pour moi c'était il y a longtemps cette déclaration ou tu joues aujourd'hui pour toi et avant tu jouais pas forcément pour toi dans l'approche ça a évolué non c'est sûr qu'il y a beaucoup de journalistes beaucoup de gens qui parlent de top 100 de cette entre guillemets barrière que tu n'y arrives pas et c'était dur j'ai voilà quand il y a quatre cinq ans je m'en étais approché j'avais beaucoup de mal à m'en remettre parce que j'avais l'impression que j'avais entre guillemets échoué aujourd'hui je suis revenu à des bases un peu plus saines et sereines voilà si je ne l'avais pas atteint c'est pas une fin en soi ce que je fais depuis plusieurs mois c'était c'était encourageant c'était bien donc voilà l'idée c'était d'essayer de ne pas lâcher de continuer sur cette dynamique positive et répéter un maximum de matchs et de tournois sur ce que je faisais de bien et ce qui est dur dans le tennis c'est que on perd quand même très très souvent donc parfois on se dit courage et parfois c'est dur parfois même on perd la motivation et donc voilà quand on sort sur une vague très positive comme ça c'est de la garder un maximum et même forcément dans cette année il risque d'y avoir des bas de garder quand même cette constance dans le travail dans ce que je produis sur le terrain pour pour qu'elle dure le moins longtemps possible mais écoute plein de bonnes choses pour la suite beaucoup beaucoup de victoires et effectivement comme tu le dis de toute façon ça reste qu'une étape merci quentin merci